et alors sur l'astrate peut-être qu'on peut parler aussi évidemment du truc essentiel enfin essentiel non mais disons quand même très utile emblématique de l'astratocaster c'est ça, Hendrix tout ça le vibrato le vibrato ou tige de vibrato oui, ça c'est la tige donc l'ensemble c'est le système de vibrato en fait c'est un chevalet qui est tenu alors il existe différents types de vibrato bien évidemment mais c'est ce qui permet en fait de bouger le chevalet le rendre mobile pourquoi faire ? pour détendre les cordes ou tirer sur les cordes à un moment donné dans votre jeu de guitare donc l'intérêt en fait l'intérêt de cette tige là c'est que ça offre ce son là par exemple mi7 n'importe lequel c'est le principe en fait du chevalet voilà qui est mobile qui permet de puisqu'en appuyant il se soulève voilà il se soulève il détend les cordes et on peut aller chercher des effets des effets ce qu'on appelle les effets vibrato tac alors il y a des petits vibrato aussi enfin je veux dire plus à coups et tout il y a plusieurs manières de l'utiliser voilà plusieurs manières de l'utiliser après il restait enfoncé dès le début oui remonter c'est remonté etc certains vibrato alors après suivant les réglages et suivant le type de vibrato ils permettent en fait d'effectivement détendre les cordes mais aussi de les tirer un petit peu alors pas trop trop non plus parce que sinon vous risquez de casser la corde de la prendre dans la figure non mais dans le principe voilà les vibrato permettent effectivement de détendre les cordes et de les tirer suivant les réglages celle-ci n'est pas réglée pour pouvoir le tirer il n'est pas réglé dans ce qu'on appelle un système flottant juste tu veux l'appuyer il n'est pas en flottant il est juste plaqué contre le corps de la guitare voilà alors je peux juste appuyer dessus alors ce qui est très emmerdant avec ce truc là peut-être que vous avez constaté chez vous c'est qu'on l'utilise un peu on est super content au début et tout et puis après tout de suite ça devient désaccordé oui parce que chiant oui 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 effectivement c'est un des soucis liés à l'utilisation du vibrato ah ça gage tout quoi quand vous détendez les cordes bien évidemment elles vont glisser au niveau de la tête du sillet de la guitare du sillet et donc quand vous allez relâcher le vibrato la corde la corde ne va pas forcément revenir à sa position exacte parce que il arrive que dans le sillet la corde se coince un peu dedans et ne glisse pas bien et du coup quand vous relâchez votre vibrato vous êtes un petit peu décalé et nous les problèmes n'est des problèmes d'accord désaccordé alors donc il y a une astuce alors il y a une petite astuce pour ceux qui utilisent des vibrato tel que celui-ci qui sont des vibrato standard alors sur deux points ou sur six points six vis comme la stratocaster standard parce que là encore c'est pas le modèle d'origine la petite astuce consiste à mettre du graphite dans les rainures du sillet du graphite voilà donc il suffit de prendre de la mine de crayon de la d'écraser un petit peu alors bon c'est un peu délicat à faire il faut démonter les cordes etc il faut prendre son temps et puis bien bien passer du graphite dans les sillets d'accord dans les strats voilà un petit peu sur la corde à ce niveau là on va en rajouter une fois qu'on l'a remis et et ça permettra à la corde de rester mobile de glisser un petit peu mieux dans son sillet sinon bien évidemment il existe des solutions techniques mais qui sont plus onéreuses bah plus onéreuses dans ce cas là ça implique évidemment que si vous avez une guitare standard il faut changer le système de vibrato parce que bien évidemment les constructeurs ont fabriqué des vibrato qui permettaient d'éviter ce genre de souci donc peut-être essayer déjà le coup du crayon à papier qui est écrasé ouais sur votre bâton n'allez pas investir dans un Floyd Rose alors Floyd Rose voilà encore sous-partie de sous-partie mais c'est du vocabulaire que j'ai entendu cent mille fois le Floyd Rose le Floyd Rose quelle égo-musique qui est en train de vous et on a peut-être le coup de couper que c'est peut-être de sous-partie